La première finale académique des Olympiades des sciences de l'ingénieur s'est tenue aujourd'hui à Landerneau. Ce concours est organisé par l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles et leur relais landernéen des lycées de l'Élorde et de l'ensemble Saint-Joseph-Saint-Sébastien. Ils bénéficient du soutien du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, les élèves, on le sait, ne sont pas attirés par les sciences et la technologie en général, mais justement, en essayant de montrer des projets qu'ils réalisent en classe, aujourd'hui, pour certains d'entre eux, en tout cas, d'attirer des nouveaux élèves vers ces métiers-là. 16 lycées de l'Académie participaient à ce premier concours, représenté par les classes de première et terminale. Chaque équipe présentant un projet réalisé durant les heures de PPE, les projets pédagogiques encadrés. Ça permet de mettre en application des lois de mathématiques et physique qui sont pour eux parfois abstraites. Donc nous, on les concrétise sur des projets pluridisciplinaires. L'idée de cette main articulée est venue à l'issue d'un TP de physique chimie mémorable. En manipulant des produits chimiques qui sont assez dangereux, nocifs, notre professeur, on en a appris un petit peu trop. Et donc, nos professeurs s'est plaint disant que c'est dangereux à créer en labo. Du coup, on a eu l'idée de fabriquer quelque chose qu'on pourrait manipuler des produits chimiques à distance. Ici, on est dans l'air du temps avec cette éolienne aux pales rétractables. Le principe est tout simple. C'est au fur et à mesure de la vitesse du vent, plus la vitesse augmentera, plus les pales se refermeront. Le rendement est maximal quand c'est ouvert à 25%. Les lauréats participeront à la finale nationale qui aura lieu à Poissy le 11 mai prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada